Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Nous sommes très heureuses de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le stress et l'articité. Le stress et l'articité sont des réactions émotionnelles normales face à des situations tristantes ou menaces. Il n'est pas toutefois facile de les gérer. Les symptômes sont parfois similaires, pourtant il existe une très grande différence entre le stress et l'articité. Effectivement, le stress, lui, se définit comme étant une réponse physique et émotionnelle à une situation perçue comme menaçante ou stressante. Il peut être déclenché par des événements tels que des délais serrés, des présentations publiques, des examens, etc. Il s'avère souvent utile car il va nous donner l'énergie nécessaire et aussi la motivation afin d'atteindre un objectif précis. Toutefois, il faut éviter surtout l'accumulation du stress. Le stress peut être temporaire et disparaître une fois que la situation stressante est terminée. L'anxiété quant à elle, c'est une réponse émotionnelle à une menace perçue ou réelle qui peut être persistante et ce sentiment émotionnel ne disparaît pas malheureusement facilement. C'est aussi le fait de générer soi-même le stress ou même l'exagérer ou le redouter. L'anxiété peut être un trouble mental qui se manifeste par des symptômes physiques tels que des palpitations, des chieurs, des nausées, des vomissements, des maux de tête ou même des maux de ventre. Les personnes souffrant d'anxiété peuvent ressentir également de la peur, de l'appréhension et de l'incertitude en réponse à des situations qui ne sont pas nécessairement menaçantes. En résumé, on peut dire que le stress est une réponse à une situation stressante temporaire tandis que l'anxiété de son côté est une réponse émotionnelle persistante à une menace perçue ou réelle. C'est tout ce qui met fin à notre vidéo. Nous vous disons merci d'avoir resté jusqu'à la fin et nous vous disons à la prochaine pour un prochain numéro. Ciao! Ciao!